Nous l'attendions depuis des semaines, cet article concernant les pénalités de Red Bull. Les voilà, alors je les découvre comme vous, je ne me suis pas fait spoiler, donc voyons. Voyons, voyons, voyons. Red Bull Racing, la Fédération de l'Intérieur de Sport, ont donc trouvé un accord qui comprend entre autres que l'équipe accepte d'avoir violé la réglementation. La FIA Red Bull était en pourparé depuis plusieurs jours au sujet d'un accord, comme le premier règlement. La réglementation financière avant de passer à un jury indépendant. Les négociations de l'équipe ont porté sur les coûts qui étaient retenus comme dépassant le plafond, alors qu'elles les estimaient inclus dedans. Les sanctions retenues. Alors, un monde de 7 millions de dollars, ok, c'est pas beaucoup, et une réduction de 10% du temps de développement de la voiture pour non-respect du plafond budgétaire. Alors la FIA voulait 25, a priori ils ont négocié à 10, quoi. La réduction du temps passé en soufflerie et CCFD se fera au cours des 12 prochains mois. Red Bull a soumis les coûts pertinents indiqués au plafond dans sa documentation de rapport pour année complète de 114 293 000 livres. A la suite des conclusions d'administration du plafond des coûts, un manquement à la procédure commise par Red Bull, conformément à l'article 8.2 du règlement financier, a été retenu pour des coûts s'élevant à un total de 5 607 000 livres dans sa documentation pour l'année 2021. La violation retenue au final était de 1,8 million de livres, 2,2 millions de dollars, c'était un peu plus que 1,8 million du coup, c'était en livres, soit 1,6%, mais la FIA a reconnu que si un crédit d'impôt avait été correctement impliqué, elle aurait été de 432 000 livres, ce qui fait un demi-million de dollars, soit 0,37%. L'accord de violation accepté stipule, il n'y a aucune accusation ou preuve que Red Bull ait cherché à tout moment à agir de mauvaise foi, de manière malhonnête ou frauduleuse, ni délibérément dissimulé des informations à l'administration du plafondement des coûts. 13 points sont mis en évidence, comme des domaines qui ont été malinterprétés par Red Bull, y compris la restauration, les pièces inutilisées, les moteurs, qui ont dû être révisés, ce qui a conduit au chiffre final de dépassement d'excès de dépenses de 1,6%, donc 2,2 millions de dollars. Alors, plus d'informations dans les minutes qui viennent, le temps qu'ils écrivent l'article, je vais faire pause. Je vais switcher sur Motorsport, voir s'il y a plus d'infos, dans le détail, Red Bull a soumis un budget d'environ 114 millions, ça on l'a vu, ok. Alors, les sanctions en Italie, ok, ça on les a vues. Alors, il y a plus d'explications sur les sanctions aérodynamiques. La Red Bull reçoit une pénalité sportive mineure sous la forme d'une limitation de la capacité de RBR à Blue Racing à conduire des essais aérodynamiques dans une période de 12 mois à partir de la date d'exécution de l'ABA via l'application de la réduction de 10% du coefficient C utilisé pour calculer la restriction du temps de test en soufflerie et la restriction du temps de test en CFD applicable à chaque équipe par l'article 6 et l'aide de l'annexe 7 du règlement sportif de la F1. Par exemple, si le coefficient C basé sur la position d'Herbert au championnat est 70%, la nouvelle valeur effective de C est 63%. Ah oui, d'accord. En fait, moi je pensais que c'était... Oui, parce qu'ils ont gagné le titre, donc au final, ils vont avoir que 70% du temps de soufflerie par rapport à d'autres, qui auraient 100 ou voire 110% pour les derniers. Et donc, c'est juste par rapport à ce chiffre-là. Moi, je pensais que ça passait de 70 à 60, par exemple. Ouais, ça va, ça va. Franchement, ils s'en sortent plutôt bien. Alors, je re-switch sur mon exgen, vu qu'ils ont continué. Ah, ils ont même fait un autre article, d'accord, ok. Alors, Red Bull tiendra une conférence de presse ce vendredi à 18h30 française pour s'expliquer sur les détails de cette infraction. De plus, l'équipe commenterait certainement les sanctions infligées par les FIA. Ouais, ça va, les gars. On va la ramener pas trop, parce qu'ils ont été cléments. 70 ou 63, ça va pas changer grand-chose pour eux, honnêtement. Bon, je sens que ça va être... Ah là là, ça va, c'est pas si long que ça. Bon, voyons quand même, c'est important. Dans ce rapport, la FIA explique que 13 points ont été notés comme litigeux dans le rapport financier. Ceux-ci comportaient notamment des coûts déjà facturés, mais aussi des mauvais calculs autour de différents postes de dépense. C'était ces points de litige qui laissaient penser à l'équipe qu'elle était sous la limite, mais qui a permis à la FIA de prouver qu'elle avait dépassé le plafond. La FIA a donc détaillé ces 13 points et a expliqué à quoi elle faisait référence. Une information que l'on retrouve entre parenthèses pour chaque point. Voici l'explication détaillée par la FIA. Conformément aux conclusions de l'administration du plafond des coûts, Red Bull Racing a reconnu dans des documents de déclaration qu'elle a soumis qu'on prenait les coûts incorrectement exclus et ou ajustés suivants. Premièrement, coûts exclus surestimés en vertu de l'article 3.1 du règlement financier concernant les services de restauration. Trop mangé, pas bien, trop de McDo, max, trop gros, obèse. Deuxièmement, coûts au titre de l'article 3.1 du règlement financier concernant la contrepartie et les cotisations de sécurité sociale de l'employeur. Troisièmement, les coûts visés à l'article 3.1 H.I. du règlement financier en ce qui concerne les activités non F1, étant donné que ces coûts ont déjà été compensés dans les coûts totaux du groupe déclarant. Les coûts visés à l'article 3.1 K. du règlement financier en ce qui concerne les primes et les cotisations de sécurité sociale de l'employeur. Cinquièmement, sous-estimation des coûts pertinents en ce qui concerne un gain sur les sessions d'actifs fixes en admettant le procédé à ajustement de la hausse nécessaire. Sixièmement, coûts en vertu de l'article 3.1 Q. du règlement financier concernant les taxes d'apprentissage. Il y a beaucoup de trucs dépassés quand même. Les frais visés à l'article 3.1 du règlement financier concernant la contrepartie et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférente. Sous-estimation des coûts pertinents en ce qui concerne les dispositions prévues par l'article 4.1 du règlement financier. Neuvièmement, coûts en vertu de l'article 3.1 H.I. du règlement financier concernant la contrepartie et les cotisations de sécurité sociale de l'employeur associé. Oh là là, pfff. Non mais, alors, petit aparté, ceux qui gèrent ça, mais les comptables, c'est une folie quoi. Il faut vraiment avoir une passion pour ça, pour gérer tout ça, parce que tu te suicides en fait, avec tout ce bordel là. C'est infernal quoi. Dixièmement, sous-estimation des coûts pertinents au titre des dispositions prévues par l'article 4.1 du règlement financier. Onzièmement, erreur matériel dans le calcul par Red Bull de certains coûts qui ont été refacturés par Red Bull Power Trains Limited. Ouais, d'accord. Douzièmement, certains frais de déplacement conformément à l'article 3.1 du règlement financier. Les frais, enfin, d'entretien conformément à l'article 3.1 du règlement financier. Trizièmement, et dernier point. Ok. Ouf ! Eh ben dis donc, quelle purge ! Bon, alors évidemment, certains diront, oui, mais ils n'ont pas dépassé le budget pour les performances et à cause de la sécurité sociale, de la bouffe, etc. Mais écoutez, écoutez les gars, il y a un budget à respecter. Dans tous les points, pas que les performances, voilà, ils n'ont pas respecté le budget. Bon voilà, ils ont une petite sanction au final. Une amende 7 millions, 7 millions, honnêtement, c'est que dalle pour eux. C'est comme 7 euros pour nous, à peu près. Quant aux 10%, voilà, 10%, c'est même pas 10% effectif, c'est 10% de leur truc CFD qu'ils avaient de toute façon. Donc c'est 7% au final, de moins, et pas 10. Donc franchement, ça ne va pas coûter grand-chose en performance à l'équipe en 2023. Au final, j'invite évidemment toutes les équipes à dépasser le budget. Puisque si c'est des sanctions de merde comme ça, a priori, voilà. Pourquoi se priver, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, maintenant, écoutez, 18h30, dans deux heures, il y aura la conférence de presse de Red Bull. Il y aura évidemment les explications de Sir Horner. On a évidemment hâte d'y être, ou pas. Et on verra ce qu'il nous dit, Horner, pour sa défense. Parlez, monsieur, on vous écoute. Bon, en tout cas, ils ont reconnu qu'ils étaient coupables de leur infraction, donc voilà. Voilà, d'accord. Il est là, il est en gras. Je vous laisse donc commenter cet accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ces sanctions ? Allez, bye.